Je me suis inscrit pour bénéficier de cette formation et en particulier avoir l'avis de mes pères sur mon projet scientifique et apprendre à mieux exposer et rédiger mes grandes avec leur avis et aussi avoir une possibilité de faire des contacts relationnels, du networking qui est quelque chose de très important. Alors j'attendais surtout à ce que mon projet soit critiqué et bénéficie de la vie de mes pères, ce qui a été le cas, mais ce n'était pas juste une affaire de science, c'était aussi une affaire de personne parce qu'on apprend énormément à communiquer, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être convaincu de son projet mais il faut aussi être convaincant, et je crois qu'on apprend vraiment ce genre de choses à être un peu storyteller et à vendre son message, ce qu'on n'apprend pas nécessairement par ailleurs et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire ici parce qu'il y a des règles, il y a des règles qu'on ne connaît pas et qu'on apprend ici. Et puis bien entendu il y a aussi le networking, le contact relationnel, l'environnement est propice aux interactions avec les gens, à rencontrer des gens qu'on pouvait admirer d'un point de vue scientifique et qui en fait la connexion se fait de manière très naturelle et sans doute de manière aussi assez pérenne, on n'aura pas d'hésitation à leur envoyer un mail pour leur demander un conseil ou une collaboration. Donc cette formation est vraiment faite pour les gens qui veulent acquérir une autonomie scientifique, une indépendance scientifique et ne doivent pas nécessairement avoir déjà une position permanente, bien au contraire je pense que en ce qui me concerne j'arrive presque un petit peu tard, j'aurais peut-être pu en bénéficier plus tôt et c'est plutôt fait avant tout déjà pour les gens qui veulent acquérir cette indépendance, donc qui sont en fin de postdoctorat et qui veulent constituer leur propre équipe. Donc je recommanderais vraiment de ne pas hésiter déjà à s'inscrire, je pense qu'on ne perd rien à tenter de s'inscrire et puis il faut savoir que c'est une opportunité que nous offre l'Europe, que les pays francophones en particulier sont relativement peu représentés et qu'il est important de candidater parce qu'on peut vraiment bénéficier de cette formation, donc je pense déjà qu'il ne faut pas hésiter. Et la deuxième chose, il ne faut pas hésiter non plus à rédiger le projet de ces rêves, parce que c'est celui que vous allez soutenir, que celui que vous allez présenter et c'est celui qui va être critiqué et très valorisé et il faut pouvoir bénéficier de cette formation, donc c'est vraiment ce projet-là qu'il faut dessiner. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...